Les amis, comment allez-vous ? Bienvenue chez Le Padre ! Bon, mon film a fait une comme tu as pu le voir. Pendant une semaine, je n'ai pas fait de vidéo, étant donné que j'ai chopé le Covid. Donc, du coup, j'ai dû me poser, sachant qu'aujourd'hui, je devais faire un live. Mais comme dans mes lives, il y a beaucoup de monde et que je devais faire gagner des cadeaux FICTECH, je me suis dit que je vais me faire défoncer et je ne me sentais pas de faire une heure et demie, deux heures de live intensif en sachant que je me fais défoncer de questions à chaque fois. Donc, du coup, je l'ai remis. Ok, d'ailleurs, on y viendra juste après. Il y a des petites choses à dire là-dessus. On est parti pour un petit vlog. Parce que là, comme tu peux voir, bon, là, tu ne verras pas la vidéo parce que pour toi, elle te paraît propre. Elle est blindée, blindée, blindée de poussière, la voiture. Mais quand je te dis blindée, c'est blindée. Et on est toujours en restriction de flotte. Encore pire avec ce qui se passe actuellement. On a reçu un communiqué en sachant qu'on serait peut-être en vigilance aussi incendie en mortemoselle. Donc, du coup, pas d'eau. Mais pour le moment, en station de lavage, on a le droit. Donc, ce qu'on va faire en attendant, c'est que je vais laver la voiture en station de lavage, mais je vais essayer d'économiser le plus d'eau possible. C'est la raison pour laquelle je vais prendre mes produits. OK ? Donc, on est parti pour un petit vlog tranquille. En attendant, je vais préparer ce qu'il faut pour aller en station de lavage. Évidemment, quand on sera dans la voiture, on va taper un petit peu le bout de gras tous les deux. On va discuter tailler. OK, mon fiou ? Donc, ne t'inquiète pas, les vidéos vont revenir. Donc, aujourd'hui, je vais laver la voiture en station de lavage, juste pour un petit peu la dépoussiérer. Donc, du coup, je vais prendre un shampoing, shampoing neutre. J'adore ce shampoing-là. Ensuite, je vais prendre, je vais passer un petit hydro en top coat. Donc, on va prendre, tiens, celui-ci, le Ceramix. Voilà. Et puis, c'est tout. Donc, là, j'ai microfibre. Donc, là, la gaufrée. Là, j'ai ma petite éponge. J'ai là la grosse microfibre. OK ? Donc, là, on est bien. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à faire mes mélanges. Là, on va prendre ça. Mousse Active de chez Shine. Voilà. Et c'est parti. Donc, alors, attends, je vais prendre mon petit doseur. Voilà. Donc, on est parti pour un petit format vlog. Alors, ne t'inquiète pas, tout à l'heure, je mettrai la caméra. Là, pour l'instant, je fais uniquement tout à la GoPro. Évidemment. Voilà. C'est bien un petit peu de temps en temps. Alors, moi, d'habitude, j'aime bien mettre 90 ml de shampoing. D'accord ? En sachant que là, je vais mettre de la jamboussante. Donc, du coup, je ne vais mettre que 60 à 70 ml. Voilà. C'est parti, mon fion. Voilà. OK. 60 ml, tu peux. Ça suffit aussi. Mais bon, moi, j'aime bien quand j'exagère toujours un petit peu dans le ratio. Ensuite, ici, mousse active de chez Shine. Logiquement, tu mets 100 ml. D'accord ? Donc là, pareil. Ici, je vais mettre environ… Tu ne le verras pas à la graduation, mais voilà. Là, on est bien. On est à peu près à quoi ? 120 ml, quelque chose comme ça. Bon, sachant que j'ai rajouté quand même encore 70 ml de shampoing. Ensuite, on va rajouter de l'eau. Voilà. On va prendre de la flotte. Et on y va. Donc, on en prend un tout petit peu, évidemment. Voilà. Donc, quand tu fais ça, tu gardes toujours un ratio. Un ratio d'air. C'est-à-dire que là, par exemple, tu as 2 litres. Je ne vais jamais jusqu'au 2 litres. Tu vois ? Je vais te montrer. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller jusqu'à environ… Allez. Oh, putain, ça mousse. Eh oui, il y a l'âge amoussant. Eh, fais chier. Voilà. Il y a l'âge amoussant. Comme ça, tu vois que ça mousse bien. Tu vois ? Voilà. Ça mousse, mon fiou. Ça mousse. OK. On est bien. Donc, on garde toujours environ 40% de ratio d'air. Parce que sinon, si tu pompes, si admettons, tu le remplis jusqu'au taquet, ça ne peut pas aller parce que tu n'auras pas de air. Donc, du coup, tu n'auras pas de mousse. OK ? Voilà. Donc, on y va. OK. Donc, ça, c'est pour le shampoing. Ensuite, on va prendre le Ceramix. Ça, c'est un Top Coit en hydro. D'accord ? Donc, généralement, tu mets entre 5 et 20% de produits. Tout dépend. Moi, ce que je vais faire, là, je vais prendre ici un réciproqueur. Un pion d'un litre. Je ne vais pas mettre un litre de flotte. Je vais mettre environ 500 millilitres. Ça me suffira largement. Voilà. Là, on est bien. Ensuite, ici, alors, entre 5 et 20%. Moi, j'aime bien quand... Alors, il ne faut jamais le surdoser parce que si tu surdoses, ce n'est pas bon non plus. Si tu le sous-doses, d'accord ? Ce n'est pas bon non plus. Donc, il faut vraiment être bien dans la moyenne. Généralement, tu peux mettre... Voilà. C'est entre 5 et 20%. On va mettre environ... Attends. Donc, là, on est sur 500 millilitres. OK. 500 millilitres. Donc, on va mettre environ... Voilà. Ici, je vais mettre environ... Allez. On est à environ 70 millilitres de produits. Là, on est à environ plus ou moins 15%. Quelque chose comme ça. Voilà. OK. C'est bon. Maintenant, on ferme ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'hydro. Tout simplement. Voilà. OK. On est bien. Bon, sachant qu'aujourd'hui, je ne fais pas les jantes. Enfin, je mettrai juste un petit coup de shampoing sur les jantes et un coup de flotte. Bah, c'est terminé parce que les jantes, il n'y a que de la poussière. C'est tout. Voilà. Donc, là, on est bien. Ah oui. Mon gong, mes deux microfibres. Et puis, on est bien. Pas de pinceau d'archéologue. Rien du tout. On est bien comme ça. On est aux petits oignons. OK. Allez. On démarre. Comme d'habitude, jamais d'essence, le fillon. 39 kilomètres. Bon, on en profite pour en mettre là-haut. OK. Voilà. Il fait un peu chaud encore. Allez. Mode sport. Sport plus. Et c'est parti. Alors là, c'est la mission pour sortir parce qu'en fait, je t'explique, comme la voiture est rabaissée, je suis obligé de faire une mission pour éviter de tout racler, comme importe, tu vois. Donc, je fais comme ça. Après, je tourne le volant. Voilà. Et là, je rebraque. Et c'est parti. Attends, attends, attends. Ah. Ah putain, je le suce l'orangé, notamment. C'est bon. Le truc, c'est que quand tu chopes une merde comme le Covid, tu es tout le temps en train de te transpirer, donc tu crèves de soif. Le truc qui est bien, c'est que quand ça fait longtemps que tu n'as pas roulé ta voiture, tu es content de la rouler, quoi. Tu es content. Ah putain, je crève de chaud. Direction à la station de lavage. Donc, en même temps, je vais en profiter pour te faire un petit briefing, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu me verras bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, j'ai oublié de prendre ma lumière LED, tu sais, que je fais pour les vidéos. Donc, comme je te l'ai dit, j'ai laissé un petit commentaire sur la page de communautaire YouTube pour dire comme quoi je ne faisais pas de live ce soir parce que, voilà, en fait, je ne me souhaitais pas du tout de faire un live ce soir étant donné qu'il y aurait du monde et sachant que je devais faire gagner des cadeaux en plus, donc je me suis dit je vais me faire démolir une heure et demie, deux heures de questions intensives plus le tirage au sort, je vais me faire défoncer. Et comme en plus, je dois écrire, je dois noter les gagnants et tout, bref, ça aurait été une mission. Donc, j'ai préféré reporter. Donc, je reporte à jeudi prochain. Et entre-temps, j'ai reçu des commentaires. Alors, les commentaires, ils étaient bienveillants. Je ne dis pas le contraire. Mais tu as ceux qui n'assument pas leurs commentaires de merde. Le premier, lui, lui, toi, 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 t'es au top, mon fio. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, padre, arrête de mythonner le Covid, ça n'existe plus. Tu es un mytho, tu es le seul sur la planète qui a chopé le Covid ces temps-ci. Oh, garçon, tu habites où ? Sur Neptune ? Garçon, regarde les commentaires. En ce moment, il y a une reconnaissance de Covid. Alors, ce n'est pas le même, je ne dis pas le contraire, mais il est emmerdant. En plus, c'est le cas de le dire parce qu'en fait, si tu veux, c'est un mixte. Bon, je ne suis pas en train de te faire un doctessimo, mais c'est un mixte entre une grippe et une gastro. En gros, tu chies, tu vomis et tu as une grippe. Et quand je te dis chier, c'est une chasse d'un autre monde. Tellement j'ai chier, je me suis fait une scoliose. Tout ça pour dire que tu n'es pas frais. En plus, j'ai perdu un peu de poids. Donc, c'est normal quand tu es malade. Tu perds du poids. En trois jours, j'ai perdu 3-4 kilos. Ma dinde, c'est pareil. Tu ne perds que de la flotte. Tu ne fais que te vider. Bref, tout ça pour dire que je n'étais pas au top et je ne me sentais pas de faire le live. Ensuite, un autre commentaire, c'était « Ouais, super, pas de live, on n'aura pas de cadeau ce soir. Tu es une trompette. » Et patati, patata. Garçon, il faut savoir une chose, c'est que ça fait 7 ans, mon fio. 7 ans que je suis sur YouTube, ça fait 7 ans. Regarde mes vidéos. Pas un seul congé en 7 ans, mon fio. Pendant que toi, tu te dors la pilule en vacances, le padrin, il bosse comme un fou. Donc oui, je sais que tu es impatient de voir le padrin. Mais tu es impatient pour quoi ? Pour prendre des cadeaux, pour me gratter ou pour voir vraiment le padrin ? Donc, il faut être compréhensif, mes fio. Ça fait 7 ans que je ne prends pas de vacances. À un moment donné, j'ai envie de… Franchement, tu sais quoi ? Ça m'a fait du bien d'avoir eu le Covid. Parce qu'en même temps, ça m'a permis de me poser un peu. Et honnêtement, ça m'a fait du bien. Donc voilà, après, j'ai reçu des commentaires. Tu es un mytho, tu es une trompette, tu as fait ça pour faire des vues. Et patati, patata. Bref, tu sais comment ça se passe. Tes commentaires, vraiment, je ne comprends pas. Mais bon, ça c'est une minorité. Je veux dire, il y a sur 500 commentaires, tu en as peut-être 4, 5. Mais les 4, 5, ils t'emmerdent. Tu vois, parce que tu te dis que ce n'est pas possible d'être aussi con. Mais ça fait partie de YouTube, il faut assumer. Tu n'as pas le choix, il faut assumer. C'est comme ça, voilà. Donc du coup, évidemment, on va reprendre les vidéos. En sachant que là, je vais faire un test produit dans pas longtemps. Des produits bio. Donc là, on salue le geste, évidemment. Donc on va tester, tu vois. Et je pense que pour la rentrée, je vais changer un petit peu mon format. Je vais faire un format moitié vlog, moitié tuto, moitié vidéo. Bref, j'ai envie vraiment de, je ne sais pas, de changer un peu le format. Parce que j'en ai un peu marre de toujours le même format. Ça va faire, tu sais qu'en mois de septembre, ça va faire 2 ans. Ouais, en mois de septembre, ça fait 2 ans que je ferai du detailing sur ma chaîne. Avec plus ou moins le même format. Et j'ai envie de changer. Alors évidemment, il va y avoir quelques pépites qui vont arriver. Notamment les limousines, le carroach avec les meufs, etc. Bref, on va faire quelque chose aux petits oignons, tu vois. Comme je te l'avais dit. Motos qui arrivent. Mais encore une fois, pénurie de flotte. Donc du coup, c'est un peu compliqué. En Meurtre et Moselle, on a reçu un communiqué en disant qu'on était peut-être, entre guillemets, une alerte incendie dans les forêts. Je ne veux pas dire qu'il y aura ça. Mais voilà, donc autant te dire que la restriction de flotte, pour l'instant, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va être levée, tu vois. Donc pour l'instant, on n'a pas ça en station de lavage. Donc j'en profite en même temps pour mettre un coup sur la voiture. Parce que comme je te l'ai dit, la voiture, elle est en vente. Donc si jamais demain, David me dit, écoute, j'ai un client, il vient voir la voiture. Je ne peux pas me permettre que la voiture soit dégueulasse. En plus, j'ai une chaîne de detailing. Le mec, qu'est-ce qu'il va dire ? Ok, d'accord. En fait, c'est du mytho, quoi. Putain, je crève de soif, je te jure. Je suis un vrai pony. Je te jure, c'est un truc de l'ingue. En fait, quand tu as le Covid, tu as l'impression d'avoir bouffé une pizza. Tu as toujours soif. Je l'ai niqué le bordel. Donc voilà, je ne peux pas me permettre de dire que la voiture soit dégueulasse, etc. Voilà, en sachant que... Alors David n'est pas content parce qu'en fait, j'ai trouvé la remplaçante de la voiture. Ah, il est zappe ! Il est énervé, David, il est énervé ! Je me dis, ah, John, s'il te plaît, ne me dis pas que c'est cette voiture-là. En fait, j'hésite entre deux bagnoles. Bon, je ne vais pas te le dire parce que je ne vais pas spoiler, mais... J'hésite entre deux voitures. Et celle que je veux, en fait, pour te faire le... Oh, un lapin ! Pour te faire un petit peu le schéma de la voiture, c'est une voiture qui coûte cher, mais qui ne vaut rien. C'est vrai que c'est des voitures qui, quand tu sors dans la concession, c'est 100 000 balles, 150 000 balles. Et le problème, c'est que comme il n'y a pas de demande, les voitures-là, voilà, elles décotent. Mais encore une fois, je n'achète pas une bagnole pour sa cote. J'achète une bagnole parce que j'ai envie de la conduire. Tu comprends ce que je veux dire ? Combien des fois je vois des gens qui achètent des voitures parce qu'elle est bien cotée, mais qu'ils n'aiment pas la voiture ? Mais je dis, t'as ouf ! T'achètes une voiture, tu n'aimes pas ? Oui, mais elle est cotée. Oui, mais le but d'une voiture, c'est quand même de kiffer quand tu la roules. Oui, mais c'est... Voilà, après, ils veulent spéculer, ils veulent spéculer, mais c'est un peu comme les Panamera, tu vois. Les Panamera, c'est des voitures qui coûtent cher à l'achat, mais quand tu regardes bien, aujourd'hui, elles ne coûtent plus si cher que ça. Tu en trouves à 25 000, 30 000 balles sur le bon coin, alors tu en dis, ouais, Padre, 25 000, 30 000 balles, c'est de l'argent. Oui, mais regarde combien qu'elle valait, ah bon. Tu comprends ce que je veux dire ? Là, c'est pareil, la voiture que je veux acheter, c'est une caisse qui vaut entre 100 000, 150 000 balles, même voire plus, neuve. Et aujourd'hui, tu en trouves à 45 000, 50 000 balles, et elles ont des côtés. Et tu avais dit, John, s'il te plaît, n'achète pas ça. Je dis, c'est celle-ci qu'il me faut. J'hésite entre deux. La deuxième, il est plus cool pour la prendre. J'ai l'impression que c'est mon daron, le mec. Et la première, il m'a dit, John, et tu sais pourquoi ? Trop de chevaux. C'est une voiture qui est très, très puissante, qui est aussi puissante qu'une supercar. Donc, du coup, ça l'emmerde. Salomé, il m'a dit, John, c'est invendable ! Mais je lui dis, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Enfin, ça, j'ai une deuxième voiture, je dis, au pire, on revendra la deuxième voiture. C'est une voiture que si je prends, je la garde. Honnêtement, je la garde. C'est une voiture qui me conviendrait vraiment pour ce que je veux. Alors, pas que pour la puissance, mais c'est surtout pour la gueule de la voiture. C'est une voiture qui est très pragmatique. Je ne vais pas te dire, parce que je sais que tu as envie de le savoir. Mais c'est une belle auto. C'est une très belle auto. C'est une voiture que même ma femme peut la conduire. Enfin, elle conduit toutes les voitures, de toute façon, elle se reballe les cacahuètes, mais bon. Mais voilà, c'est une voiture que... Je vais où, moi ? Ah oui, je vais à ce sens de lavage. Oh là 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 ! Ce qui est bien avec la voiture, c'est que quand ça fait longtemps que tu ne l'as pas roulie, tu es content de la rouler. Tu sais que ça fait depuis que j'ai la moto, depuis début juillet, je ne roule plus avec la voiture. Je te jure, je ne la roule plus. Je ne la roule plus du tout. T'en vas ? Juste un petit coup pour se faire plaisir. Tu pars toujours dans du cul, hein ? Donc voilà, ça me fait du bête de la conduire un petit peu. Bref, on va aller en station de lavage. Encore une fois, je t'ai dit, je pense qu'en septembre, les formats vont un peu changer. Il faut évoluer la chaîne, il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose. Mais pour l'instant, je suis un peu emmerdé pour faire des vidéos de lavage. Je ne vais pas tout le temps aller non plus en station de lavage, en sachant que j'ai envie d'économiser aussi de l'eau. Je sais qu'il y a des gens qui disent, « Ouais, pas dresser des conneries, arrête avec ça ! » Tu vas voir ce qui se passe en ce moment, voilà. Donc voilà, c'est... Concrètement, voilà, vu les incendies, en plus, ce qu'il y a, ça fait réfléchir. Honnêtement, ça fait réfléchir. Donc, il faut arrêter à un moment donné. C'est que du lavage, les bagnoles. Bon ! Ça me gratte le pif. Tu sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, « Padré, on voit que tu prends de la coke. » Je dis, pourquoi ? Deux choses. La première, tu es speed. Ok, d'accord. Et la deuxième, tu es toujours en train de te gratter le pif. Ouais. Alors, je vais te dire pourquoi je me gratte le pif. Et je te jure que c'est vrai. Avant, je me sentais en boîte de nuit. Et j'avais un de mes meilleurs potes, malheureusement, sa femme l'a quitté. Il a pété un plomb et il est tombé dans la coke. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je le voyais, il se grattait le pif. Comme ça. Tout le temps, comme ça. Voilà. Et il faisait tout le temps, tout le temps comme ça. Et à chaque fois, avant de le regarder, je faisais ça. Donc, non seulement speed. Et en plus, ça, ben voilà, les mecs, ils disent, « Cocaïne ! » T'as compris, hein. « Bon, allez, station de lavage, j'espère qu'il n'y aura personne. » Là, par exemple, ça. Tu vois ça ? Tu vois la voiture arriver. Mais tu vois ce plan de caméra-là ? Ben, tu crois que la caméra-là m'a attendu avant d'arriver ? Non ! J'ai fait 50 000 allers-retours, je l'ai posé, je l'ai mise, je l'ai synchronisé avec mon micro. Et maintenant, tu vas me voir sortir et tu verras que le son est synchronisé. Eh oui, mon fiou ! Eh oui ! Voilà ! Le padre est là ! Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, les jantes, je ne fais pas d'action mécanique. Parce qu'elles ne sont pas... Il n'y a que de la poussière, tu vois. Je mets uniquement... Voilà, tu vois, je fais uniquement comme ça. Je ne me prends pas la tête. Je te laisse agir, ça va décrasser un peu. Et après, avec l'action de la flotte, ça va retirer la crasse. Bon, je te dis, il n'y a que de la poussière, c'est rien. Allez, pompe ! Oh, putain ! Je perds de la main, moi ! Déjà, tu économises de la flotte en faisant ça. Bon, de toute façon, ce n'est pas un tuto, c'est plutôt un blog. Tu sais déjà... Je t'en ai fait des vidéos, des vidéos, des vidéos. Donc, tu sais comment faire en station de lavage. J'ai un autre canon mousse manuel. Je vais te le montrer, c'est une balle. Je te le montrerai la prochaine fois, je t'en ferai une vidéo. C'est une dinguerie. Alors, je n'aime pas trop faire des vidéos ici, parce que le Géraud, la station de lavage, il n'est pas... Ok, donc là, maintenant, ce que je fais... Je reprends ça comme un con, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est très simple. Je prends mon gant et je le pose là, ok ? Donc là, je vais prendre un jeton. Ah, il n'y a pas de pré-lavage. Je veux de l'eau chaude, je suis obligé de faire un lavage. Merde, bon, t'en fiche, ce n'est pas grave. Ok, là, on y va. C'est juste pour humidifier un peu la voiture, tu vois. Pour élever un peu la poussière. Et en même temps, j'humidifie mon gant, parce que je vais mettre mon shampoing dessus. Vous savez comment elle déperle ? Ouais, elle est bladée de céramique, la voiture. Voilà, là, c'est juste pour dépoussiérer, et pour humidifier le véhicule. On va faire les passages de roues. T'as vu, il n'y a pas d'espace, regarde, regarde, regarde. J'ai presque pas d'espace. C'est bien beau de rabaisser les bagnoles, mais... Et là, je fais les jantes, parce que j'ai mis les shampoings, juste à l'heure. Ouais, c'est beau de rabaisser les voitures, mais c'est le bordel pour la laver après. C'est vraiment le bordel. Voilà, ça suffit. Pas besoin de brosse, pas besoin de... Elles sont trop tenues, les jantes. Là, on en profite pour faire ça. Pour rever un peu les moustiques, on en profite. Passage de roues. Donc là, ce que j'ai fait, c'est très simple. Tu vois, j'humidifie un peu le véhicule, parce qu'il était blindé de poussière. Tu vois, donc j'ai été un peu plus loin avec ma lance, évidemment. Généralement, je prends du prélavage, je ne prends pas du lavage, parce qu'aucun intérêt de prendre du shampoing par-dessus. Mais bon, voilà. Tant pis. Je te dis, généralement, ce n'est pas la station de lavage ici que je viens. Donc du coup, les jantes, tu vois, il y avait juste un peu de poussière. Donc on a dégagé ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va attaquer directement le shampoing sur le gant. Je remets là. Ok. Je n'ai pas besoin de le remettre sur la carrosserie. Parce qu'au ce moment, tu sais, il fait assez bon, quoi. Donc du coup, ça sèche assez vite. Alors, comme tu as vu, j'ai humidifié le véhicule avant. Mais il n'est pas ça, là. Il y avait juste beaucoup de poussière. Donc du coup, la poussière, elle a dégagé avec la flotte. Et bien là, je n'ai pas besoin de dresser mon... Je n'ai pas besoin de dresser mon gant, tu vois. Par contre, si elle avait été vraiment crade, là, j'aurais dû le faire. Ok ? Ce qui n'empêche, c'est que je commence toujours par le haut. Toujours, toujours, toujours. Donc, je te disais, mon fio, des symptômes d'un autre monde. Je te jure, j'ai cassé le chiotte. J'ai passé 4 jours au chiotte. Même le chiotte, il ne peut plus me saquer. Je te jure, j'ai un sous-mettre de l'avocat de la part du chiotte. J'en ai ici. Voilà. Donc, prochaine vidéo, ça va être une vidéo sur des produits bio d'une marque connue. D'ailleurs, quand je vais faire cette vidéo-là, tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, Padre, qu'est-ce qui t'arrive ? Je vais utiliser l'eau qui me reste encore dans la citerne. Et après, je ne pourrai plus faire de vidéos de lavage avec la flotte. Ce n'est pas possible. Regarde le gond. Il n'y a rien. Il n'y a aucune merde. Regarde, il n'y a rien du tout. Non, parce que je te dis, on a enlevé le plus gros tout à l'heure dans le prélavage. Mais par contre, n'hésite pas avec la mousse. Alors, justement, pour parler du tubeur. Tu sais que moi, quand il y a des youtubeurs qui ont des problèmes de santé ou qui leur rêvent un accident ou quoi que ce soit, ou qui se blessent sur la main, par exemple, ceux qui se blessent à la main, tu vois, je leur envoie des messages en disant, « J'espère que tu vas bien te rétablir, etc. » Tu vois, je ne fais pas ma trompette. Tu vois, je leur pose la question, je prends vraiment des nouvelles d'eux pour voir si vraiment, vraiment bien. Et puis, je n'ai aucun intérêt à le faire. Je veux dire, à part me prendre vraiment des nouvelles parce que ça m'affecte. Tu vois, on est quand même youtubeurs. On est tous une petite famille quelque part. Tu vois, donc du coup, je prends des nouvelles. Le padre, quand il tombe malade, il n'y en a pas un. Le seul, le seul, le seul qui m'a appelé, qui a même insisté. Je ne t'écrochais pas au départ parce que je te dis, je n'étais pas très frais. C'est Fresh Detailing, Mickaël. Le seul. Tous les autres, non. Et pourtant, il y en a plein. Des youtubeurs, tu vois, qui, quand ils ont un souci, j'envoie comme des messages. J'espère que tu vas bien te rétablir et tout. Mais ces gens-là, quand j'ai quelque chose, rien. Vous êtes vraiment des trompettes. Vous êtes vraiment des trompettes. Et puis, quand les mecs, ils font des vidéos, ils se font passer pour des Samaritains. Vous me faites délirer. Moi, quand je dis que, par exemple, là, je te le dis aujourd'hui, mais quand il y a un problème avec un youtubeur, par exemple, s'il a un souci de santé ou quoi que ce soit, tu vois, j'envoie en privé le message. Je ne vais pas le faire devant tout le monde. J'envoie vraiment un message en privé. Est-ce que tu vas bien et tout ? Si tu as besoin de quelque chose ? Je ne sais pas, tu vois. Voilà. Mais les mecs, non, ils ne calculent pas. Quand il m'arrive une merde, ils ne calculent pas. Voilà. Ils se reconnaîtront, de toute façon. Donc, je te dis big up à Mickaël de la chaîne Fresh Detailing. Big up à toi, mon fio. De toute façon, je te l'avais dit aujourd'hui, je te ferai un petit big up en vidéo. Bon, écoute, je n'en ai pas que de te laver, toi. D'accord ? Tu sais que j'ai encore envie de chier, quoi. C'est un truc de dingue. Pourtant, on n'est pas dans les bush. Ça, je crois que c'est l'histoire des bush, la dernière fois que je l'ai dit. Ça m'a porté l'âge commune, cette merde. J'ai chier dans la nature. Du coup, il était, tiens, tu m'as chier dessus. Tiens, prends ça. C'est vengé, en fait. En fait, c'est ça. J'ai chier dans les bush. Mais merde. Bon, voilà, je l'ai rincé. Et regarde, tu vois comment elle déperle ? C'est un truc de dingue. Ça, c'est la ceramique Enlex M3. Bon, ce que je vais faire, là, maintenant, ici, je passe mon hydro. Voilà. Alors, il ne faut pas trop te charger non plus, parce que sinon, après, tu galères à... Alors, ce qui est bien, c'est que tu en mets partout, quoi. Sur les vitres, partout. Mais ça ne sert à rien de surcharger, comme je te l'ai dit, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que tu risques de laisser des traces. Surtout si tu rinces et que tu n'essuies pas. Tu vois ? Tu vois, là, je fais comme ça, comme ça. Voilà. Ça suffit largement. De toute façon, après, une fois que tu vas le rincer, le produit va s'étaler sur toute la surface de la voiture. Donc, voilà, ça suffit largement. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais rincer. Une fois que j'ai rincé, je vais essuyer. Donc, tu as plusieurs solutions. Soit, tu l'issues par-dessus directement, et après, tu te casses. Si tu veux, j'aurais dû le diluer beaucoup plus si j'avais fait ça. C'est-à-dire que si tu veux faire, genre, tu appliques et tu l'essuies, il faut bien le diluer. Là, j'ai mis environ 15 à 20% de produit. À ce moment-là, j'aurais mis que 5%. D'accord ? Ensuite, si tu vaporises, tu rinces et tu te barres. À ce moment-là, il ne faut pas trop te charger non plus, parce que sinon, ça risque de laisser des traces. Le mieux, c'est de faire comme je vais te faire. Tu laisses agir pendant environ une à deux minutes. D'accord ? Ensuite, tu rinces. Une fois que tu as rincé, après, tu essuies et tu es tranquille. Tu vois, ça va... C'est comme une cire, en fait. C'est comme une cire. OK ? Donc là, ça va s'étaler. Ensuite, je vais rincer. Je vais l'éparpiller. Je vais le dissiper sur toute la voiture. Et après, voilà. Donc, j'ai passé le top coït. Donc, l'hydrocote. Comme tu peux voir, regarde. On a des belles petites perles. Bon, évidemment, il y a la sermien qu'en plus. Mais regarde, regarde les belles perles. Magnifique, ça, tu vois. Donc là, c'est comme si tu avais ajouté un QD, enfin, une cire par-dessus. Voilà. Enfin, le top coït, c'est quand même plus durable. Mais bon, c'est bien parce que tu mets ça sur la vécule mouillie. C'est vachement pratique. Donc là, le mieux à faire, c'est quand même de l'essuyer. Comme ça, tu es sûr, tu es sécure de ne pas faire de traces. Surtout en ce moment, avec les périodes, il fait tellement chaud que du coup, ça sèche tellement vite que là, c'est 100% trace. Même si les produits sont dédiés pour ça, c'est 100% trace. Donc du coup, là, je laisse un peu, tu vois. C'est en train de… Tu vois, les petites perles, elles se barrent. Donc, je les laisse un peu se dissiper d'elles-mêmes. Et ensuite, je vais passer la microfibre. D'accord ? Donc, je vais tamponner. Tamponner, mon fiou. Et après, je prends la gaufrée et j'essuie. OK ? Comme ça, après, j'aurai une belle finition. Tu vois, on aura quelque chose aux petits oignons. Par contre, les jantes, je laisserai comme ça. Tu vois, les jantes avec le vent. De toute façon, ça va se barrer. Pour sécher avec huile, il faut au moins un minimum de microfibre. C'est ça, moi. Une, c'est bien. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas faire un buffing aux petits oignons avec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas essuyer sur du mouillé. Ce n'est pas bon. Ça va laisser des traces. Donc, le mieux, c'est… Tu prends une grosse jumbo, là, comme ça s'appelle des jumbo, ça, tu vois. Donc, avec ça, tu vois, tu as la belle brillance. On est bien avec ça. Donc, avec ça, tu absorbes l'eau. Même si tu as encore des traces, ce n'est pas grave. Et après, avec l'autre, tu vas bien essuyer. Ok, maintenant, on fait ça. Ok. Voilà. 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 Bon, voilà, je l'ai essuyé. Maintenant, on va prendre la gaufrée. Tu vois, déjà, j'ai fait pratiquement toute la voiture. Voilà, maintenant, j'ai juste à passer par-dessus. Tu vois, et là, on a quelque chose de bien lisse. Voilà, on enlève le surplus de petites gouttes qu'on a. Et en même temps, on va faire un petit buffing. Voilà. Donc, ça va accentuer l'effet de la cire. Et avec ça, tu es bien. Alors, évidemment, il reste encore un peu d'eau, comme je te l'ai dit. Mais bon. Voilà. Regarde comment elle est belle, comme ça. Ma qu'est belle, là. Ma qu'est belle, là. Bon, après, je vais mettre la tenue de combat pour faire la petite photo sur Instagram. Et puis, pour la petite pochette, la petite vignette. Le problème, c'est que je n'aimerais pas tout seul. Donc, je vais peut-être demander au fils si il va peut-être me donner un coup de main. Mais je pense qu'elle ne va pas comprendre. Parce qu'en fait, je vais te montrer la combinaison que je vais mettre. Regarde. Voilà. Ici. Ça, c'est Shine qui m'a amené ça. Ça, c'était une idée du padre. Ça, pour laver la voiture, c'est bien. Mais quand il fait 5000 degrés, laisse tomber, il est en sudation. Donc, si on me va y arriver avec ça, on ne va pas comprendre. On va croire que c'est un soupe aux joues. Regarde, regarde la coupe de cheveux. Regarde, regarde, regarde sur le côté. Il est au Habs, le coiffeur. Il est au Habs. On est bien, mon fiou, on est bien. Bon, les gens, je laisse, je ne me prends pas la tête pour les gens. C'est la satisfaction du travail complique, comme il dit Pan. Alors, je dis que moi, en parlant de Pan, à mon avis, je pense qu'il vient et sera en France. Mais là, je pense qu'il y est, je pense. Je ne sais pas, il devrait me contacter pour qu'on fasse peut-être un dîner ensemble. Donc, on verra bien s'il est dans le coin. Parce qu'il m'a dit qu'il serait peut-être dans mon secteur, en Lorraine. Parce que sa campagne a de la famille près de chez moi. Donc, du coup, on risque de se voir. Ça serait sympa de le voir. Voilà. Donc, Pan, si tu regardes cette vidéo, c'est toi en vacances, si tu veux qu'on se voit. Je n'ai plus le Covid, ne t'inquiète pas. Je n'ai plus. Je me suis fait des tests PCR de tous les côtés. D'ailleurs, j'en ai marre que l'infirmière avait un acte sexuel avec mon nez, tu vois. Elle est rentrée, elle est sortie, elle est rentrée, elle est sortie. En gros, elle m'a fisté le pif. Les gars, c'est encore sec. Bon, par contre, je n'ai plus de batterie sur la GoPro, donc je l'ai rincée, la GoPro. Donc, essuyée, ça y est. Donc, elle est bien. Après, il reste encore un petit peu de flotte. Mais bon, quand je vais rouler, ça va se barrer. Mais ça, c'est un peu normal, tu vois. Logiquement, il faudrait un souffleur. Mais on est bien quand même. Bon, maintenant, ça va être la mission parce que là, je vais faire la pochette. Donc, pour la pochette, je vais mettre la combinaison. Le problème, c'est que je suis tout seul à faire la photo. Donc, soit je leur demande, mais elles ne vont pas comprendre. Mais ça va être une mission parce que je vais demander, elle ne bouge pas. Je ne bouge pas, je te demande. Je te demande de regarder la dégaine, mon fiou. Attends, déjà, j'enlève ça. Je te rends ce pied, je suis dégueulasse. Je suis dégueulasse, je te jure, je suis dégueulasse. Déjà, quand on est normal, c'est pas... Oh, big up au peintre, hein. Faut se foutre de ma gueule, les peintres. Allez, assieds-toi. Voilà. Allez. Oh, putain. Allez, on fait le fond, là. Voilà. Ça va bien, là ? Imagine, il y a des flics. Va-le, on explique le concept. Hein ? Voilà. Hein ? On voit bien, comme ça. Il y a quelqu'un qui sait prendre une photo ? T'es filmé sur YouTube, hein. Tu veux que je te paye, en plus ? Ah, tu veux pour la BM ? Je vais me mettre là, enfin, je vais me mettre devant la voiture. Bon, alors, attends, c'est cool. Ah, putain, quel pied en moto, quel pied ! Wouhou ! Qu'est-ce qui fait bon, qu'est-ce qui fait bon. Là, c'est génial, parce qu'en fait, il fait bon, mais il n'y a pas trop de soleil. Donc, du coup, on bécane, c'est génial. C'est génial. L'auto est prête, elle est toute propre. Donc, du coup, si jamais David a un client, elle sera prête. Alors, après, je pense que la voiture, je vais la laisser chez David. Parce que c'est quand même plus facile de vendre une voiture. Visiblement, physiquement, que dire, ben voilà, j'en ai une, elle arrive dans 2-3 jours. Tu vois, quand le client est là, il est là, il faut la pâter, tu vois. Donc, tu n'as plus qu'à prendre le filet et c'est bon. Par contre, je pense que David a un peu perdu la mer, puisque quand je lui ai demandé, David, tu la vois, l'M2, il me dit, John, on marche arrière. Ouais, ben là, on est en 5e, il ne l'a pas vendu. Mais bon, après, voilà, c'est la période estivale. Les gens sont partis en vacances, surtout au Luxembourg, ils partent en vacances. Dès que c'est les vacances, ils partent. Mais avec le prix de l'essence, c'est vrai que ça fait réfléchir des gens. Et surtout, la nouvelle loi qui va sortir d'ici quelques années. Bon, on ne sait pas encore si ça va sortir, mais avec la réglementation des voitures électriques. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour les bagnoles. Franchement, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que c'est un peu au ralenti en ce moment. C'est un peu au ralenti. Ah, qu'est-ce qui fait bon. Qu'est-ce qui fait bon. Qu'est-ce qui fait bon. C'est génial. Franchement, c'est le top. Donc, j'espère que tu as kiffé ce petit vlog. J'avais dit sur Instagram que je ferai un vlog un peu plus long que d'habitude. C'est pour compenser les vidéos qu'il n'y a pas eu dans la semaine. Mais concrètement, ça m'a fait du bien de me reposer. Ah, je te jure, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. Ah, mais quel kiff, quel kiff la vécan. Quel kiff, mon fio. Je kiff, je kiff. Eh, j'ai bientôt fini le rodage. Là, je suis à 600 et quelques kilomètres. Bon, allez, on va dire que je lui mets un petit peu sa race quand même. De temps en temps, je lui mets un petit peu le ruptueux. Prochaine vidéo est arrivée. Le test de produits bio. Donc, on verra, c'est compliqué de... Après, c'est compliqué. Pour des produits bio qui fonctionnent, c'est assez compliqué. Donc, même si ça ne marche pas terrible, on ne le revaudra pas. C'est le geste principal, tu vois. Ensuite, il y aura un petit truc sympa. Tu verras, je vais te montrer une petite astuce pour économiser de l'oseille. Tu verras, c'est vraiment sympa. J'ai fait une découverte. On verra, on va tester. Ok. Ensuite, David, alors lui, je ne le loue pas. Encore une fois, c'est ta fête, David. Il a rentré des pépites en bagnole. Quand je te dis des pépites, pépites. Il a rentré deux porches dans une. Aïe, 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 aïe. David, celle-ci, je te la perquise. Je te jauge, je te la perquise. Et si tu ne me la laisses pas, je vais te faire la gueule que même ta femme, elle ne t'a jamais fait la gueule en période de... Quand elle avait ses règles. Je te jure que c'est vrai. Je vais te faire la gueule d'un autre monde. Alors, tu as terminé de me la laisser parce que... Ah là là ! Sinon, je vais te zap. Ok ? Il fait super bon, là. Franchement, il fait super, super bon. Ah merde, tu vois, je ne fais pas attention. Elle a la santé, la petite moto, là. Franchement, elle a la santé. En sachant qu'une nouvelle arrive au mois de septembre. Non, au mois d'août. Voilà. Parce qu'en fait, je t'explique. Quand j'ai vendu l'Aprilia, je devais reprendre une autre. Une Yamaha MT. Le problème, c'est que Christophe m'a dit, John, il y aurait un peu de retard. Donc, entre-temps, j'ai pris celle-ci. Mais celle-ci, je kiffe. Si ça se trouve, je vais plus kiffer celle-ci que la Yamaha MT. On verra bien. On verra. De toute façon, dès qu'elle arrive, je te le dirai. Ok, mon fion. Bon, j'espère que tu as kiffé ce petit vlog. Un grand merci aux demoiselles de chez McDonald's. Je n'ai pas tout filmé parce qu'il y avait le droit à l'image. Je n'ai pas envie, tu vois. Après, elle savait qu'elle était sur YouTube. Mais voilà, c'est toujours compliqué. Et puis, il y avait une fille qui n'était pas majeure encore dedans. Donc, du coup, c'est très compliqué, tu vois. Donc, j'ai respecté. Voilà, il faut respecter. Dis-moi dans les commentaires si tu aimes ce genre de format. En sachant qu'au mois de septembre, je vais changer le format, comme je te l'ai dit. Moitié tuto, moitié vlog, moitié reportage. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu. Parce que c'est en train de me gaver. Et faire toujours des vidéos chez moi, à la maison, à un moment donné. Ah, ça tournera, tu vois. Ça tournera. Ça tournera. Ok, mon fion. Encore une fois, je voudrais faire une petite pensée à un YouTuber que j'apprécie particulièrement. C'est Tomahawk. Parce que je trouve qu'il fait… Moi, j'adore son contenu. C'est un de mes YouTubers préférés actuellement. Je trouve que c'est dommage. Il ne fait pas assez de vues. Et pourtant, son contenu est vraiment bien. Il présente des bagnoles de dingue. Et je ne comprends pas. Franchement, les voitures qu'il présente lors des rassemblements à Los Angeles. Mais je te jure, ça n'a rien à voir avec chez nous. Rien à voir. Donnez-lui de la force, les fios. Franchement, il le mérite. Il fait des vidéos tous les jours. En plus, il est comme moi. Tu vois, il a des problèmes de santé. Donc, du coup, le mec, il s'accroche. Franchement, lisez les fios. Donc, big up à toi, Tomahawk. Et à chaque fois que je fais un vlog en bécane, je pense à toi, mon fios. Donc, gros big up à toi. Et puis, voilà. Ok, les fios. Merci de m'avoir regardé ce vlog. Pouce bleu, monte de passe. Avant que toi, sinon, il y a un brouille. Et à la prochaine. Ciao.